C'est toujours nul comme intro Lors de mon dernier sondage sur la question Qu'utilisez-vous pour regarder vos séries, films, animés ? 68% ont répondu en faveur des services de streaming 13% pour des sites de streaming gratuits 16% pour des téléchargements 2% en location ou achat de supports physiques Et 2% sont des gars totalement mystérieux Merci encore aux 56 personnes qui ont répondu à mon sondage Depuis quelques années, des services tels que Netflix, Amazon Prime et plus récemment Disney Plus Sont apparus sur le marché Dans des chiffres de plusieurs milliards de dollars Personnellement, avant que je m'en rende compte Une grande partie de mon entourage Qui avait l'habitude de consommer comme des vrais C'est à dire On commençait soudainement à changer Et à utiliser des services de streaming payants Eh t'as vu la casa des papales sur Netflix ? Yo t'as vu le jeu de la reine sur Netflix ? T'as vu The Boys ? Sur Netflix ? Sur Amazon Prime ? Rien que le premier trimestre de 2020 Netflix comptait 158 millions d'abonnés Avec un chiffre d'affaires de 6,44 milliards de dollars Et c'est justement d'eux qu'on va parler Comment Netflix a cassé les codes Comment a-t-il changé le divertissement Et surtout, comment Netflix vous manipule Je m'appelle Lee Et bienvenue dans ma vidéo Comment Netflix écrase la concurrence Mais avant de rentrer dans le vif du sujet Plouvons-nous dans le contexte de l'époque Et retournons au 20ème siècle Nous voilà de retour en 1997 L'argent se compte en franc Les sites ressemblaient à ceux-ci Et internet avait un son universel A cette époque, pour regarder des films ou des séries Il y avait surtout la télévision Et il y a des grands soucis à celle-ci Premièrement, vous n'avez aucune liberté de visionnage Mis à part le fait de changer de chaîne Toutes les chaînes étaient programmées en avance Et si rien ne vous donnait envie Et bien tant pis Je parle au passé mais c'est toujours ainsi Secondement, si vous désiriez suivre une série dans son entièreté Il fallait religieusement regarder la télévision à une certaine heure Il suffisait de manquer un jour de visionnage Et vous étiez bien embêté pour le reste de la série Car vous auriez manqué un épisode C'est là qu'interviennent les fameux magasins de location Dans le plus grand en Amérique Blockbuster En effet, les foyers commencent à avoir de plus en plus de lecteurs Pour contourner les inconvénients des chaînes de télévision Le consommateur a ici deux choix Acheter un DVD Ou le louer Si l'achat d'un DVD pouvait coûter en moyenne 15$ en Amérique La location de ce même DVD pouvait ne coûter que 3$ Il y a deux avantages d'acheter un DVD C'est qu'on peut le visionner quand on veut Et on peut le prêter par exemple à ses amis Alors personnellement, dès que j'ai regardé un film ou une série Je ne rentre pas une seconde fois Et pour le fait de le prêter à ses amis C'est très simple, j'ai pas d'amis La location était la meilleure option financière légale Pour regarder des films ou séries à l'époque Parce qu'on sait très bien qu'il est la véritable option la moins chère Mais voilà, la location ce n'est pas tout rose non plus Là encore, on a deux grands désavantages J'aime bien ce chiffre 2 Premièrement, il y a une date unique Si vous dépassiez la date, vous avez une pénalité de retard Qui rend votre location plus chère Et secondement Et il faut le rendre Ça voulait dire sortir de chez vous Pour rendre le DVD directement au magasin Voilà les 3 choix qu'on avait au sein du foyer Pour regarder des films ou des séries On a la télé où on paye un abonnement Mais on n'a aucune liberté L'achat qui permet d'acquérir le DVD souhaité Mais à un prix unitaire élevé Et la location où vous payez moins cher Mais il faut le rendre avant la date limite Et c'est dans ce contexte que Netflix fera son apparition Netflix naît le 22 août 1997 À Scott Valle En Amérique par Reed Hastings et Mark Randolph Ils proposaient sur internet un catalogue de DVD à louer Les particuliers passaient commande sur internet Recevaient les DVD par la poste Et les renvoyaient après Via une enveloppe Initialement, Netflix ne révolutionnait clairement pas le genre La seule différence étant que pour rendre le DVD Le particulier au lieu de le rendre jusqu'au magasin Devait déposer l'enveloppe dans une boîte postale Bon c'est encore mieux mais c'est pas encore l'idéal Mais le souci de la date limite était toujours présente La question c'est Est-ce que Netflix arrivait à s'en sortir contre leur principal concurrent Blockbuster ? Selon les rapports annuels nets de Netflix et les paroles de Red Hastings L'entreprise était clairement dans le rouge Deux grandes raisons à cela Bon par contre faut vraiment que j'arrête avec ce chiffre 2 Premièrement, internet commence seulement à se populariser Et les achats en ligne font encore très peur Mettre ces données bancaires dans une technologie encore assez mystérieuse C'est pas très rassurant Et secondement, le DVD n'est tout simplement pas encore populaire En 1997, c'est surtout les cassettes VHS qui sont utilisées dans les foyers Et non les DVD Ce que vous pourriez vous demander Mais pourquoi n'ont-ils pas fait louer des cassettes VHS alors ? Et bien tout simplement parce qu'une cassette VHS C'est bien moins pratique à envoyer par la poste qu'un tout fin DVD Netflix fera le pari de louer des DVD au lieu des VHS En misant sur le fait que les gens auront de plus en plus un lecteur DVD chez eux Et ils auront raison Les lecteurs DVD auront le vent en poupe Et délaisseront très rapidement les lecteurs et cassettes VHS Qui sont, il faut l'avouer, bien encombrants Avec l'arrivée de ces nouveaux lecteurs DVD dans les foyers Netflix commencera à s'en sortir de mieux en mieux Mais voilà, le business model de Netflix Est toujours en concurrence directe avec Blockbuster Il y a encore cet inconvénient des dates limites Jusqu'à ce qu'il le change en 1999 Deux ans plus tard après sa fondation Netflix lance leur concept d'abonnement mensuel Les particuliers payaient une somme fixe mensuelle Qu'ils décidaient et louaient ainsi le nombre de DVD selon leur abonnement La façon d'envoyer les DVD et de les rendre restait inchangée Mais les pénalités de retard n'existaient plus Alors comment ça se passait ? Sur le site de Netflix, vous créez une liste de DVD que vous souhaitez louer Si vous avez pris un abonnement avec 4 DVD chez vous Netflix fera en sorte que vous en gardiez toujours 4 chez vous Et ainsi, tant que vous restez abonné Vous pouvez garder autant de temps que vous souhaitez Pour rentabiliser son abonnement On essaie alors de regarder le plus de contenu possible Et on a donc ici un avant-goût de ce qu'on appelle aujourd'hui Le pinch watching Mon dieu, qu'est-ce que je déteste ce terme Aujourd'hui, ça peut paraître banal les abonnements Mais à l'époque, c'était tout à fait innovant On parlait surtout des abonnements pour des chaînes de télévision Des magazines ou encore des journaux Mais pour des locations DVD, c'était clairement une première Et est-ce que les gens vont aimer ? Ah oui, oui Mais la force de cet abonnement était encore ailleurs Pour que les abonnés consomment plus Il fallait alors lui recommander des films de plus en plus pertinents Et quelle est la meilleure façon ? Les algorithmes Après l'introduction du système d'abonnement Netflix met en place une collecte de données de ses abonnés A l'aide de ces données, l'algorithme qu'ils ont mis en place pouvait recommander des films à chaque abonné de Netflix Si la personne avait tendance à louer des films d'action L'algorithme lui recommandait alors des films du même genre Et ça les gens vont adorer Là encore vous allez me dire Mais c'est tout à fait normal de recommander les choses que le consommateur aime bien Et c'est tout à fait vrai Aujourd'hui ça semble en effet naturel ce système de recommandation Il est très facile de le remarquer sur n'importe quel média social Mais pour vous situer un peu dans le temps La fondation de Facebook s'est faite en 2004 Youtube en 2005 Les hashtags n'ont vu le jour que en 2007 Là on parle d'un système d'algorithme de recommandation en 1999 La même année le tout premier Matrix sortait à peine au cinéma Pour ceux qui se souviennent encore du film Choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre Les recommandations auront un but à long terme Réduire la prise de décision du consommateur en lui proposant un contenu personnalisé Et ainsi fidéliser ses abonnés La nouvelle stratégie économique ainsi que l'utilisation d'algorithme pour recommander ses abonnés Vont faire de Netflix une entreprise à succès Les locations de DVD s'envolent Et le chiffre d'affaires de Netflix ne fera que grimper A la fin de 2006, Netflix avait déjà plus de 6,3 millions d'abonnés Avec un taux de croissance annuel de 79% Et généré plus de 800 millions de dollars de profits annuellement Et pour être le géant qu'il est aujourd'hui Netflix entreprendra un nouveau Paris encore très risqué en 2007 En 2007, Netflix prend un tournant radical en passant des DVD au streaming Il conservera le modèle économique d'abonnement Mais surtout leur offre personnalisée Et ce sera encore plus efficace Non seulement ils continuent de collecter des données telles que la popularité des films ou des séries choisies Également les habitudes des consommateurs Est-ce que les gens continuent de suivre jusqu'au bout la série ? Qu'en a-t-il après tel film ? Quelles séries font réellement binge-watcher les gens ? On pourrait se demander à quoi ça sert ? Ne faudrait-il simplement pas recommander les films et séries que les gens ont bien notés ? Eh bien on pourrait croire que oui Mais il y a une différence notable entre ce que les gens notent Et ce que les gens font réellement En utilisant les données sur les habitudes des gens Ils amélioreront leur personnalisation d'offres Et donc à mieux garder les gens sur leur plateforme Là vous pouvez vous dire encore que je dis des conneries Que si on aime un certain genre On aura le même Netflix que tous ceux qui aiment ce genre Eh bien figurez-vous que non Et ce jusqu'aux miniatures Comme sur Youtube Les miniatures sont un élément indispensable Et un facteur non négligeable sur les habitudes des gens Et ça Netflix l'a encore très bien compris C'est pourquoi ils les manipulent pour encore mieux vous guider Si vous aimez plutôt les romances Vous pourriez avoir comme recommandation Riverdale avec cette miniature Mais si vous avez des goûts plutôt thriller Ce sera plutôt cette miniature que vous aurez Et ça c'est pareil pour les acteurs Imaginons que vous avez regardé beaucoup de films avec Leonardo DiCaprio Si vous deviez apercevoir le film Inception sur la plateforme Vous verriez cette miniature Et non celle-ci Et cette personnalisation Vous l'avez pour chaque miniature Ce qui rend votre Netflix vraiment unique Puisqu'il s'adapte à ce que vous regardez Dans le but de vous plaire et de vous garder dessus Puisqu'après tout il ne vous donne que le contenu qu'il vous plaît Alors vous vous sentez forcément dans votre zone de confort Ah En prenant le pari très risqué de délaisser les DVD pour le streaming En utilisant les algorithmes L'entreprise a continué de grandir Et d'accumuler de nouveaux abonnés D'ailleurs petit fait intéressant Au moment où je tourne cette vidéo Netflix a toujours conservé leur service de location de DVD Sur dvd.netflix.com Si jamais vous voulez y jeter un oeil Netflix offre alors un service de streaming personnalisé Ils engrangent chaque année de plus en plus d'abonnés et de profit Mais quelque chose ne va toujours pas Pour l'instant Netflix est simplement un service de streaming Ils diffusent sur leur plateforme du contenu qui ne leur appartiennent pas Par exemple la première série diffusée en streaming sur Netflix Fue Heroes appartenant à la NBC De Big Bang Theory par HBO Vous avez les retours vers le futur par Universal Pictures Bref tout ce qui est diffusé sur Netflix n'est dans rien la marque en elle-même On peut se dire quel est le problème derrière ça ? Ils ne peuvent pas continuer ainsi ? Son principal souci c'est qu'il est donc dépendant des séries dont il n'a pas les droits Si par exemple la NBC décidait de créer une plateforme de streaming Et de n'y diffuser leur contenu que dessus Comme le fait Disney Plus par exemple aujourd'hui Ça voudrait donc dire que Netflix aurait alors interdit de diffuser des séries provenant de la NBC Comme Friends, The Office, Brooklyn Nine-Nine et autres Et ça, ça craint C'est pourquoi en 2013 ils vont réaliser leur première production originale House of Cards Et est-ce que ça va plaire aux gens ? Oh boy ! House of Cards est un succès international Et recevra 27 récompenses ainsi que 223 nominations Mais par quel tour de passe-passe ont-ils pu produire une première série aussi captivante Alors que Netflix n'est qu'un simple service de streaming ? Et bien ce tour de magie C'est qu'ils ont utilisé quelque chose que les autres studios n'ont pas Les données des gens Vous vous souvenez que Netflix collecte les données sur ce que regardent les gens ? Combien de temps ? Ainsi que leurs habitudes ? Et bien tout ça, ils l'ont utilisé pour créer House of Cards qui a fabuleusement bien fonctionné Bon, c'est sûr que les données ne font pas tout Mais il ne faut pas se voler la face, ça a sacrément bien aidé A partir de ce moment-là, Netflix rentrera dans une dynamique de production Où ils continueront d'utiliser ces mêmes données On verra affichés sur la plateforme des titres comme Orange is the New Black Black Mirror Stranger Things Qui seront affichés comme Netflix Originals Ce label Netflix Original a deux grands buts Indique qu'ils ont désormais du contenu original qui n'est trouvable nulle part ailleurs Et élevé la marque C'est d'ailleurs pour ça qu'il existe ce fameux jingle Pour lier le show directement à la marque de Netflix Comme le fameux Netflix n'est plus qu'un simple service de streaming Il devient alors une vraie menace pour ses concurrents Ils vont se lancer dans une course à la production Et en 2018, ils comptaient viser les 700 séries originales Ce qui semble invraisemblable Mais si leur label Netflix Original est un bon outil pour élever la marque Est-il réellement un contenu original ? On pourrait croire que cette appellation Netflix Original Indique toutes les productions réalisées par Netflix Mais en se penchant un peu, ce n'est pas le cas pour toutes les séries Vector Call Saul est une série qui appartienne à la AMC Aux Etats-Unis En Amérique, Netflix diffuse la série Mais n'indique pas Netflix Original Ce qui semble logique Pourtant en France, Vector Call Saul est indiqué comme une Netflix Original S'ils se permettent de mettre leur label sur Vector Call Saul Qu'est-ce qui les empêche de le mettre également sur d'autres séries à succès Comme Friends ou Brooklyn Nine-Nine ? Eh bien, il s'agit surtout d'une question de droit et de pays de diffusion Si Netflix est le premier à diffuser un certain film ou série dans un tel pays Il est alors autorisé d'imposer son label dessus Même s'il n'en est pas le propriétaire Comme Friends a été diffusé la première fois sur Canal Jimmy en France Vers 1996 Il ne peut donc pas être affiché comme Netflix Original Et ça fonctionne également dans le sens inverse Peaky Blinders est une série britannique de la BBC Mais aux Etats-Unis, elle est diffusée comme étant un Netflix Original Donc non, tout le contenu Netflix Original n'a pas été produit par l'entreprise Et c'est clairement une stratégie assez trompeuse pour renforcer l'image de la marque Bon, je parle, je parle, mais revenons à nos moutons Est-ce que j'ai répondu à la promesse de la vidéo ? C'était quoi encore ? Ah oui, comment Netflix a écrasé ses concurrents Le premier concurrent est Blockbuster Qui a été complètement évincé suite au nouveau système d'abonnement de Netflix Qui était bien plus pratique Le deuxième concurrent étaient tous les autres diffuseurs de streaming En se démarquant avec leur offre personnalisée Et leur gigantesque catalogue Ah oui, c'est ça, et j'ai pas parlé de leur dernier concurrent Ouais, après celui-là, promis j'arrête On va pas y aller par quatre chemins Netflix ne s'est pas fait des amis Et encore moins chez leurs nouveaux concurrents Que sont maintenant les studios de cinéma Et notamment ceux d'Hollywood Pour mieux comprendre la colère du milieu cinématographique Intéressons-nous à la chronologie des médias Ou combien de fois ils génèrent des recettes Traditionnellement, le point zéro, c'est l'exposition en salle C'est-à-dire la sortie du film dans les salles de cinéma A 4 mois, vous avez la vente et location des supports vidéographiques Donc les DVD et Blu-ray A 12 mois, ce sont les télévisions payantes qui ont signé des accords Avec les organisations du cinéma qui ont droit comme Canal+, ou OCS A 22 mois, ce sont les chaînes de télévision gratuites Qui ont investi au minimum 3,2 de leur chiffre d'affaires Dans le financement d'oeuvres européennes Comme TF1, Trans-Télévision ou M6 A 30 mois, ce sont toutes les chaînes de télévision gratuites Et enfin à 36 mois, c'est enfin au tour des vidéos à la demande par abonnement Comme Netflix Vous comprenez maintenant qu'un film génère plusieurs fois des recettes Avec différents organismes Maintenant, comment se passent les productions Netflix ? Dès que c'est produit C'est en ligne C'est tout, y'a rien d'autre Alors, quel est le souci avec ça ? Si un film avec les méthodes traditionnelles se devait d'être sûr d'être rentable Les shows de Netflix misent bien plus sur la quantité Alors oui, vous avez des shows qui ont bien plu à la majorité Des hommes vont venir, ils voudront t'apprendre des choses On ne remarque pas tous ceux qui ont été annulés Ou qui sont carrément détestés Comme le film Mignon qui a été produit par Netflix Dont le trailer sur YouTube est à 2,2 millions de pouces rouges Contre 8 en 8 000 S'il y a un show qui cartonne et d'ailleurs 10 qui floppent Netflix est content Car c'est dans leur stratégie d'élargir la marque Et c'est en quoi des cinéastes comme Steven Spielberg Martin Scorsese Ou encore Chris Nolan N'apprécient pas Voir détestent Netflix Une certaine culture apportée par Netflix Que certains voient comme le fast-food du cinéma Commence à sérieusement prendre les devants Et s'attire de plus en plus de nouveaux réalisateurs Et acteurs talentueux Ouh, la vidéo commence à être longue La force de Netflix c'est d'avoir toujours entrepris des actions le plus tôt possible Pour au lieu de subir les conséquences D'en prendre justement avantage Alors quelle est leur prochaine étape ? Tout ce qui prend une part de votre journée est un concurrent direct à Netflix Cela peut être les moments où vous jouez, où vous travaillez Et même lorsque vous dormez Cela ne m'étonnerait pas que Netflix prenne les devants sous peu Et nous sorte une nouvelle forme de divertissement Qui pourrait encore nous surprendre Après tout, 15% du trafic d'internet provient de Netflix Avec des pics allant jusqu'à 40% Ce qui est complètement colossal Croire qu'on a un plein contrôle sur sa consommation quand on utilise Netflix Alors que ce dernier ne vous montre que ce que vous êtes susceptibles d'aimer Et utilise multitude technique pour vous faire consommer toujours plus ? Après je crois honnêtement qu'il n'y a aucun mal à l'utiliser Et n'est au final le reflet que ce que souhaitent réellement les gens Même si leur optimisation fiscale ça reste pas ouf Il y a aussi toute cette pression sociale Personnellement je n'ai pas Netflix Mais si je devais l'avoir un jour C'est probablement plus parce que mon entourage l'utilise Et que durant certaines conditions je me sens complètement largué Ce n'est plus est-ce que t'as vu telle série ou tel film Mais qu'est-ce que tu regardes sur Netflix ? A mon ancien travail mes collègues regardaient La Casa des Papels Et quand on m'avait demandé si j'avais vu la série Hé t'as vu La Casa des Papels ? Ah non j'ai pas vu la série Bah tu regardes quoi alors sur Netflix ? Bah j'utilise pas Netflix en fait Bah tu regardes quoi ? Bah ! Merci d'avoir regardé jusqu'ici la vidéo Et pour tous les autres Allez crever Ouais je peux dire ce que je veux De toute façon ils verront pas mon usage Si vous l'avez apprécié N'hésitez pas à la partager Comme ça je pourrais toucher simplement plus de gens Dans le sens figuratif Comme d'habitude je vais sûrement laisser un nouveau sondage Dont le lien sera dans les commentaires Pour une prochaine vidéo Et sur ce je vous dis à la prochaine Ciao A l'abordage Enchanté Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz